Je m'appelle Charlotte, je suis professeure de théâtre au cours Clément, metteur en scène, auteur. Moi ce que j'aime vraiment par-dessus tout c'est mettre en scène des spectacles, diriger des comédiens, créer des beaux spectacles. J'ai été formée au cours Artifact à Paris et j'ai été formée à l'improvisation au Québec. J'ai pratiqué l'improvisation assez longtemps avec ma troupe qui s'appelait Pou Ding Dong. On joue encore un peu de temps en temps mais bon, on est vieux maintenant. En général je choisis le spectacle, il faut être honnête, parce que j'ai envie moi de le monter. J'estime que si moi j'ai envie de le monter, je vais être à fond, je vais proposer plein d'idées, ça va être super. Donc en général c'est vraiment mon inspiration. Parfois l'inspiration elle vient des élèves parce que j'ai eu une année une bande d'élèves qui étaient tous à peu près du même âge, ils avaient tous la vingtaine, ils faisaient très jeunes colocs et tout. Du coup j'avais fait un projet avec une histoire de colocation, etc. J'aime bien faire des choses très contemporaines. Il y a un auteur que j'ai déjà monté deux fois au cours Clément, c'est David Paguet, c'est un auteur québécois. J'ai un truc avec le Québec, on va savoir. J'ai déjà monté, ceci dit, c'est l'exception qui confirme la règle, j'ai déjà monté un Shakespeare au cours Clément. mais généralement c'est plutôt des textes contemporains. J'aime bien faire des adaptations une année, enfin l'année dernière avec mes élèves. J'ai adapté 10% la série, on en a fait une pièce. J'aime que ce soit drôle, mais, et n'y voyez vraiment aucun mépris pour ce style-là, le style un peu potache, c'est pas mon délire. Le pernoil est une ordure, clairement c'est pas ma cam. On ne montre pas ça dans mon cours, voilà, c'est la vérité. Je suis désolée, c'est la vérité, pourtant j'adore, mais c'est pas ma spécialité. Moi, sur la première partie de l'année, mon objectif numéro un, c'est de créer un groupe pour qu'il y ait une confiance, pour qu'on puisse s'exposer, et je dis on parce que je me mets aussi dans le lot, pour qu'on puisse être vulnérable, essayer des trucs, rater. On travaille beaucoup pour ça en impro, sur des exercices de théâtre, sur du lâcher-prise. On travaille beaucoup le corps, on travaille beaucoup à éteindre son cerveau, le plus possible pour pas être tout le temps dans l'intellectualisation du jeu. J'aime bien travailler sur les situations. Je suis pas du genre à partir des heures dans la psychologie du personnage, etc. Le personnage, il vient d'où ? Il va où ? Qu'est-ce qu'il veut ? J'aime bien travailler ça au tout début. Parfois, on travaille même en impro, voir ce qui se passe, et ensuite, on met le texte par-dessus et comme ça, ils ont trouvé un peu plus les chemins par eux-mêmes en impro. J'aime beaucoup faire ça. Et j'aime bien faire très vite des filages. Et bien, ça rassure en fait. Ça, j'aime bien le faire tôt, parce qu'on sait qu'on va quelque part et on sait aussi assez vite aussi ce qu'il va falloir travailler. Parce que si t'attends la fin pour faire ton filage, après tu dois courir après le temps, ça je te déteste. J'aime bien être prête en avance. Voilà. Ça, c'est important. Je dirais, mais viens avec moi parce qu'en fait, on rigole beaucoup. Voilà, je suis ludique avant tout. Je travaille dans l'amour du jeu.